Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons voir cette semaine. Que savez-vous à ce stade ? On considère que Java, vous connaissez. On considère que vous avez les bases de la concurrence. Vous savez ce que c'est que le parallélisme, les threads. Et vous avez des idées sur la terminaison d'un programme ou les conditions de terminaison d'un programme. Et puis, vous avez également vu, parce qu'on a consacré en gros une semaine là-dessus, les problèmes de partage de données lorsque l'on est dans des programmes concurrents. Comment on peut résoudre ces problèmes en synchronisant des blocs ou des méthodes ? On a vu un modèle qui s'appelle le modèle producteur-consommateur qui est archi-classique. On en verra d'ailleurs d'autres. Et on s'est intéressé aux notions de section critique. On s'est intéressé à ce que c'est que le multithreading, etc. Et là-dessus, on va bâtir. Et que va-t-on bâtir ? Eh bien, on va voir une notion qui est extrêmement importante, vous allez manipuler beaucoup dans ce cours, qui est la notion de moniteur. On va s'intéresser à la fois à l'objet théorique qui est une invention, enfin qui est quelque chose qui a été mis au point par un monsieur qui s'appelle Tony Orr en 1974, puis l'implémentation en Java avec un certain nombre d'extensions qui n'étaient pas prévues au départ, et puis des variantes qui font que les moniteurs de Orr et moniteurs de Java ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, on s'intéressera à des notions très, très importantes que sont l'interblocage et la famine, qui sont des problèmes graves qui peuvent survenir dans les problèmes concurrents et qu'il faut éviter. On va apprendre comment justement arriver à les éviter. Et enfin, on va avoir un certain nombre d'éléments de discussion sur la manière de construire des programmes en Java. On va discuter avec des exemples et on va synthétiser un petit peu tout ce qu'on peut dire sur les moniteurs en Java. Bref, une super semaine en perspective. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. À bientôt.